Applaudissements Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, En 1998, alors que nous gagnons la Coupe du Monde et que nous avions dépénalisé l'avortement depuis près de 23 ans, le Salvador préparait une loi interdisant toutes circonstances, l'avortement. Ainsi, depuis cette date, l'avortement est prohibé même en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou lorsque le fœtus n'a aucune chance de survie. 3-0 pour le gouvernement salvadorien, au détriment du droit des femmes à disposer de leur corps. Plus que l'interdiction de l'avortement prévue à l'article 133 du Code pénal salvadorien, aujourd'hui, des femmes se voient condamnées, sur le fondement de l'article 129 du même Code, à des peines allant de 30 à 50 ans de prison pour homicide aggravé par la circonstance qu'il a été commis sur un descendant. En effet, les juges préfèrent appliquer cette qualification afin de punir plus sévèrement les femmes ayant avorté, fait une fausse couche ou accouché d'un enfant mort-né. La primauté du droit à la vie, donc, consacrée à l'article 1 de la Constitution salvadorienne. « Mais qu'est-ce que le droit à la vie quand on vous en impose une ? » Théodore Vazquez est devenu le symbole de l'application aveugle de cette loi inhumaine, symbole de l'oppression des femmes. En juillet 2007, alors âgée de 23 ans et enceinte de 9 mois de son deuxième enfant, elle travaillait en tant qu'interne à la cafétéria d'un collège privé et ses sorties étaient limitées. Victime d'une agression violente à la sortie d'un bus, elle finit par solliciter l'aide de la direction du collège afin de se rendre à l'hôpital après plusieurs jours de douleurs incessantes. Son employeur refuse et l'urgence obstétricale s'installe. Une hémorragie, un malaise et l'accouchement d'un enfant mort-né dans les toilettes du collège. Un de ses collègues de travail appelle qui ? La police. Et c'est le début d'un long calvaire pour elle. Elle est arrêtée le jour même. Elle sera condamnée en 2008 à 30 ans. 30 ans de prison pour homicide aggravé. Et sa peine sera confirmée en appel le 13 décembre 2017 en violation totale de son droit à un procès équitable et à la santé. Elle a toujours nié avoir voulu avorter. Et pourtant, ce jour de juillet 2007, Théodora Vazquez a tout perdu. Son bébé d'abord, mais aussi sa liberté et son droit de voir grandir son premier enfant. Théodora Vazquez n'a pas eu le droit à un procès équitable. Elle a été victime d'une forme de présomption de culpabilité appliquée rigoureusement par les juges. Cette présomption de culpabilité est d'autant plus grave que les femmes poursuivies sont issues de milieux très modestes. Elles n'ont pas les moyens de se rendre à l'étranger pour avoir accès à des soins sans discrimination, pour avorter dans de bonnes conditions ou même, en dernier recours, assurer leur défense pénale. Tel que le soulignait maître Gisèle Halimi en 1972 dans le cadre du fameux procès de Bobigny, c'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement. Cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Et ce n'est certainement pas un hasard du calendrier si le 14 décembre 2017, au lendemain de la confirmation de sa peine en appel, le Parlement européen adoptait une résolution sur les femmes poursuivies pour fausses couches au Salvador, soutenant personnellement Théodora Vazquez et dénonçant des discriminations à l'égard des femmes, des violations de l'égalité entre les hommes et les femmes du droit à la santé, à la vie et à l'intégrité physique et psychologique. Les salvadoriennes se trouvent confrontées à des problématiques complexes relativement à leur droit à la santé et à l'accès aux soins. Les médecins, tout comme le personnel soignant, ont l'obligation de signaler les patientes qui se rendent aux urgences obstétricales. Selon le Parlement européen, cette situation constitue une violation du secret médical et crée un environnement dans lequel les femmes sont victimes de stigmatisations. Les femmes hésitent à solliciter des soins en cas de graves complications pendant leur grossesse par crainte de poursuites pénales. Grâce à la mobilisation tant nationale qu'internationale et après 11 ans de prison, Théodora Vasquez a recouvré sa liberté le 15 février 2018. Effectivement, elle a bénéficié d'une commutation de sa peine. Néanmoins, elle reste coupable aux yeux de son droit national, coupable d'être une femme et d'avoir eu la malchance de souffrir d'une urgence obstétricale. Théodora n'est pas la seule femme à avoir ses droits violés au Salvador. Depuis 2000, 120 femmes ont été poursuivies des chefs d'avortement d'homicide, parmi lesquelles 26 ont été déclarées coupables d'homicide et 23 reconnues coupables d'avortement. En 2013, Béatrice, atteinte de lupus et d'une grave insuffisance rénale, elle avait dû attendre plusieurs mois l'intervention de la Cour interaméricaine des droits de l'homme afin d'avoir le droit de mettre un terme à sa grossesse, compte tenu de son état de santé et du fait que son bébé, souffrant d'une encéphalie, n'avait aucune chance de survie. Alors, peut-être que la société a évolué depuis que nos 343 salopes indiquaient dans leur manifeste que l'avortement, c'est une affaire de bonne femme, quelque chose comme la cuisine, les langes, quelque chose de sale. Or, des femmes qui aujourd'hui réclament des droits que nous avons acquis il y a plus de 40 ans se voient condamnées à des peines de prison ou traitements inhumains ou dégradants confinant à la torture. Obliger une femme à mener une grossesse à terme alors que son enfant n'a aucune chance de survie ou la condamnée à une peine de 30 ans de prison parce qu'elle a accouché d'un enfant mort-né est constitutif d'une violation de l'intégrité psychologique d'une extrême gravité. C'est une double peine pour une femme qui se sent sans doute déjà coupable de ne pas avoir pu mettre au monde un enfant en bonne santé. Théodora se bat pour aider les femmes détenues au Salvador pour les mêmes raisons à recouvrer la liberté. Ces femmes sont devenues sa famille son combat aujourd'hui. Alors qu'il y a 11 ans elle aurait dû avoir le droit de faire son deuil dignement et d'essayer de se reconstruire psychologiquement. Au Salvador le fœtus est sacré mais la femme elle est serve. Elle doit consacrer son existence par la maternité et mieux vaut pour elle que sa grossesse se passe sans complications. Pourtant l'essence même des droits de l'homme n'est-ce pas d'avoir le choix ? Monsieur le Président Maître Henri Leclerc vous avez soutenu que les mots devaient rendre à l'accusé sa dimension humaine mais à vos yeux je l'espère Monsieur le Président Mesdames, Messieurs les membres du jury Mesdames, Messieurs Théodora Vasquez a désormais toute l'humanité d'une victime. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada